Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle méta, création de deck perso, etc. Vous allez en avoir plein vos yeux dans cette vidéo. Inconnu de tous est avec nous, il est à 10-0 en super défi. Il a créé son nouveau deck sur le Golem d'Elixir. Je vous propose de regarder un tout petit peu le profil d'Inconnu et je vous explique après rapidement le deck qu'il a joué et on va voir deux replays, plus après on part en live. Bienvenue à toi, Inconnu. Merci, salut tout le monde. Alors, Inconnu, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, 5 1963 en ladder. Il a quand même pas mal de cartes qui sont montées, meilleure saison de top 300. Il a des grosses perfs en tournoie, 10 victoires, super défi. Il a pas mal de gardes gagnées en SD. Et surtout, aujourd'hui, il vient avec un nouveau deck. Je vous laisse l'admirer un petit peu sur ce replay. On se retrouve avec du Golem d'Elixir, de l'AMG, des barbares, du Gobelin Sardacan, de Sorcière de la Nuit, Buche Poison et Mineur. Donc c'est un deck qui l'a créé lui-même en inspiration d'un ancien deck joué en qui il jouait. Je vous propose, on va partir sur le premier replay et on le laisse nous expliquer la vie, nous expliquer son deck et voilà comment il ressent un peu le Golem d'Elixir. Allez, c'est parti. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu penses du Golem d'Elixir déjà ? Alors le Golem d'Elixir, moi, c'est vraiment une carte que j'affectionne beaucoup. Parce que je l'ai joué hier dans le défi du tirage. À chaque fois, je la prenais. J'ai vu que d'autres gens ne la prenaient pas, moi je la prenais. Et je voyais que je la jouais bien et puis je gagnais tout le temps avec. Donc je me suis dit, on va vite la passer au niveau 9 pour pouvoir la jouer. Ok. Tu l'utilises comment du coup cette carte ? Alors on a beaucoup qui disent qu'il faut l'utiliser vraiment vers la fin parce qu'après on subit un trop gros counterpush et c'est difficile de défendre. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien quand les adversaires sont trop agressifs ou quand je sens le bon moment, la jouer en x1. Ce que je trouve vraiment difficile de la défendre. D'accord. C'est quoi ce que... Est-ce que tu arriverais à définir d'une façon ou d'une autre qu'est-ce que tu appelles par sentir le bon moment ? Qu'est-ce qui est un bon moment pour toi en général ? Par exemple, quand l'adversaire est trop agressif. Là, j'ai vu qu'il était vachement agressif. Ouais, par exemple là, par exemple, pour punir. Ouais, d'accord. Ah, c'est ça. Du coup, je pêche direct. Ou alors, quand, par exemple, j'arrive à m'installer avec des cartes derrière, que j'ai une Nightwitch et une Mega Gargouille, par exemple, je vais mettre un petit Golem d'Elixir devant. Ok. Là, on peut voir qu'il a, au final, pas trop mal défendu le push et du coup, il a récupéré l'Elixir. Ouais, mais j'ai quand même un Elixir d'avance parce que ce qu'il ne faut pas faire, par contre, quand on joue le Golem d'Elixir en x1, c'est vraiment appuyer son push. C'est-à-dire là, j'ai rajouté le Golem d'Elixir, j'ai rien mis après d'autre. Oui, d'accord. Tu gardes l'Elixir pour réussir à se redéfendre derrière, il ne faut pas Overcoming toi. Moi, il y a une erreur que je vois fréquemment également avec le Golem d'Elixir, c'est les personnes qui vont l'utiliser pour défendre quand ils n'ont plus trop beaucoup d'Elixir et du coup, au final, ils sont encore plus derrière. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux. Ah oui, si, si, il y en a un, je crois, qui avait fait ça. Moi, mais vraiment, c'est une erreur à ne pas faire parce que là, après, on est vraiment au PLS quand on fait ça. Ouais, exactement. Alors, du coup, là, tu vas pouvoir défendre avec tes barbares, c'est parfait. Pourquoi tu as décidé de mettre barbares dans cette version de Vidak, par exemple ? Parce que, aussi, c'est bien pour défendre derrière. Par exemple, quand on attaque avec le Golem d'Elixir, et bien, s'il organise un gros push en counter-push, les barbares, c'est vraiment un amas de troupes et ça peut défendre beaucoup d'Elixir, quoi. Ouais, je vois. OK. Donc, au final, tu as beaucoup d'amas de troupes avec tes sorcières qui peuvent générer justement plein de bats, les barbares, etc. Ouais, c'est ça. Nickel. Donc, là, par exemple, tu as pris à peu près 0 dégâts dans cette partie. Ah ouais, tu repars en push ! Ouais, donc... Bon, on va pour le troll, hein, c'est pour le plaisir. Voilà, 12 secondes, donc... Ouais, on est d'accord. On tente un deuxième tour, mais il n'y aura pas le temps. Ouais, c'est ça. Énorme. Ouais, effectivement, t'étais vraiment bien. C'est surtout que t'as bien réussi à punir les push adverses et faire une grosse value avec tes barbares aussi. C'est vrai que les barbares, c'est pas évident à gérer, hein, dans les decks P.K. quand t'as pas la boule de feu. Du coup, il y a un truc qui me questionne ici, c'est le Gobelin Sarbacan. Pourquoi tu l'as mis dans ce deck, etc. de côté, il n'y a personne qui la joue. Et moi, je l'ai toujours aimé depuis... Ça fait bientôt, je sais pas... Peut-être 8 ou 9 mois que je la joue dans certains decks. Ouais. Et j'aime bien, parce que... Sa distance de frappe, et tout... Peut embêter beaucoup l'adversaire. Par exemple, quand on le met en offensif pour supporter une carte, ou en défensif, on peut le mettre de l'autre côté, ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. OK. Donc là, il décide directement de mettre un poison, sur ta carte. Moi, le truc qui me surprenait un peu, c'est que du coup, t'as pas de... Enfin, dans mes decks, mais c'est peut-être une erreur de ma part. C'est que je suis en sorte de toujours avoir des... Attends, je t'expliquerai après, parce que là, t'as fait un player intéressant. T'es parti cash, en quand même, d'élixir avec ta MG. Ouais, c'est ça. J'ai vu que j'avais l'AMG. J'ai vu qu'il avait utilisé pas mal d'élixir, donc... OK. Et là, par exemple, t'as pas peur du... C'est pareil, là, je le supporte pas. Ouais, d'accord, OK. Du coup, ne te refèche ? Non, parce que je le laisse tout seul et j'ai le temps de récupérer d'élixir. Ah, ouais. Parce que là, tu vas pouvoir encercler avec les barbares. Voilà, c'est ça. J'ai une grosse value, quoi. Oh, là, c'est super clean ce que tu viens de faire. Par contre, c'est pas, t'elles sont un peu embêtantes, genre. OK, c'est bon. Allez, bon, toi, on me met. T'as fait quand même une défense fine. T'as pris quasiment 0 dégale, là, tu vois. Ouais, ça va. Et ça, c'est le play un peu avec le mollusk nightwitch que tu viens de faire. C'est pas hésiter avec une sorcière de la nuit qui a plus trop de points de vie de renvoyer un mineur. Ça met une bonne pression. Ouais. Là, par contre, elle est basse ta MG, je pense. Ouais, tu vas le faire. Ouais. Ouais, je voulais que ça dégomme les deux, mais il n'y avait pas le temps. Non, dans tous les cas, je vous conseille vraiment de les mettre au milieu pour pas que ça explose sur vos troupes. Ouais, c'est ça. Mais après, on n'a pas trop l'habitude d'accorder sa part. Enfin, ça commence à venir, mais je veux dire, ça arrive encore de faire un peu l'erreur. Parce que c'est la seule troupe qui, comme ça, faut pas que tu colles à ton bâtiment, sinon ça te fait des trucs. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc là, tu vas repartir en poche quand même. Ok, je me demandais justement, parce que là, il peut poser méganite, il est la chasseur, ça peut être compliqué. Ouais, mais du coup, je mets un poison et puis derrière, il peut pas vraiment supporter sa défense. Donc, il gratte ses troupes et puis en même temps, j'ai des elixirs pour défendre. Ouais, et tu prends quand même la tour là-dessus. C'est quand même hallucinant, ça. Oh, les sapeurs, par contre. Ouais, malheureusement, il y a deux sapeurs qui connectent. C'est pas un matchup évident, ça, pour toi. Il n'y a en avoir qu'un seul. Bah, les sapeurs, en vrai, j'ai que les barbares pour les contrer, vraiment les contrer, quoi. C'est ça. Et puis, il a quand même la bûche pour le dart et tout, donc c'est pas... Ouais. Malheureusement, j'ai raté mon golem des elixirs, je voulais le mettre de l'autre côté. Ouais. C'est galère. Et là, du coup, il va refaire de la value et ici avec ses bats. C'est vrai qu'à ce moment de jeu, t'étais pas bien. Ouais. Et puis aussi, les bats, vraiment dans mon deck, c'est quelque chose qui me... que j'aime pas, parce que, par exemple, juste mineur bat, bah, je suis obligé d'utiliser une Night Witch ou un Poison ou une méga gargouille. Ouais, c'est vrai que t'as pas de très bonne option là-dessus, du coup, c'est vrai que c'est vite galère. Bah, c'est aussi le fait de jouer bûche, ça. Ouais, c'est ça. Après, la bûche, elle me sert dans plein de situations, donc je préfère quand même la bûche. Hum, je comprends. Là, tu vas défendre... Ah, c'est dur, parce que si tu barbares, il y a quand même les méga cheveilles. Oh, il t'en met deux ! Oh, la fruit ! Là, par contre, je pense que c'est peut-être un peu forcé, parce que ta Night Witch, ça va quand même permettre de générer suffisamment de défense pour... Ouais, c'est ça. Et puis, je vais avoir un bon counterpush, là, donc... Oh, le nombre de battes, quoi. Donc, encore une fois, t'hésites pas à partir, quand même, en méga... Pardon, en golem d'élixir, pour essayer de mettre de la pression. Ouais. Et c'est vrai que là, tu vas bien gratter, mine de rien, les boules d'élixir, elles font quand même assez mal. On croirait des cochons à haïots, quoi. Ouais, faut les défendre. Ouais. Ok, là, tu vas pouvoir remettre les barbares, qui ont permis de gérer les sapeurs, par contre, ils vont se faire ahoer par le méga-chevalier. Oh, putain, c'était chaud, ce match. Ouais, mais là, c'était trop forcé. C'était trop forcé, parce qu'ils savaient que j'allais défendre, et puis après... Tu peux reminer, hein. Mineur, c'est également une carte qui combat très bien, je trouve, avec le golem d'élixir, parce que c'est un peu cet aspect... Ça va faire des dégâts, pour que les golem d'élixir vont tanker, ou l'inverse. Ça fait double tank, un peu. Ouais, ouais, c'est ça. Énorme. Du coup, tu es désormais en 10-0, ce qui est complètement énorme en super défi, et on va pouvoir partir sur des petites parties en live. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu as quoi en main de départ ici ? J'ai mineur, golem d'élixir, bûche et poison. Ok. Donc, je vais juste mettre un mineur, pour ce qu'il fait. Ouais, super. Ok, Midnight Witch, pas de soucis. Là, j'ai que ma méga gargouille, donc, je vais mettre une méga. Même si c'est pas le play. Ok, sûrement une version golem d'élixir en face. Là, je cycle ma bûche, ouais. Hum, hum. Oh, zappy. Ça peut être le zappy golem d'élixir. C'est ça, je pense que c'est le zappy golem d'élixir. C'est le deuxième deck le plus joué en SD, en ce moment. Ouais. Alors, ok. Wow. Ah, il part comme ça. Wow. À la pape, là. Oh, c'est tellement bien joué, ce que tu viens de faire. Ouais, et puis là, je vais avoir un beau counterplay, justement, avec mon golem d'élixir. et là, il a sorti la nuit dans le fond, mais il était pas bien en élixir. Il est que à 5, là, à l'instant. Là, je cycle un deuxième... Ouais, dart, c'est bien ce que je pensais. Ouais, super. Là, il y a un mineur. Là, je suis très bien. Oh, mais quel joueur. Oh, 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 énorme. Il a 5 dédex, il a bébé dragon, ok, mais du coup, il a toujours rien. Ouais, puis après, il y aura l'élixir pour défendre. C'est ça, ouais, ça va remonter tranquille. lui, il va repasser à 10 une fois qu'il aura tout tué. Il est à 10. Ok. Et là, les barbares aussi qui sont super contre le golem d'élixir. Vraiment, j'adore. C'est vrai qu'ils sont très efficaces. Un peu comme l'armée de squelettes, si on veut. Par contre, tu vas quand même perdre la tour. Ouais. Ouais. Ouais, mais après, j'ai un avantage d'élixir. Donc, en vrai, ça passe. C'est vrai. Au final, vous avez autant d'élixir. Ouais, ouais, parce que je suis resté à 10. Ouais. Elle a bien joué. Alors, contre le zappy, ça, c'est un peu problématique. On va mettre une MG là-dessus. Ah, la value qu'il a fait sur zappy. Ouais, je suis obligé de... Bien sûr. Aïe, aïe. Ok, c'est l'éléphant, c'est l'éléphant. Du coup, il a re-zappy, il sort ça la nuit, il a tout mis à gauche. Voilà, je vais mettre un poison. Poison value. Ouais, c'est parfait. Ok, là, là, j'espère, il va... Ouais, parfait. Oh, il part vachement agressif. Ok, t'es obligé de poison d'F. Ah, ah, waouh. voilà tour. Bah déjà, effectivement, les pop d'élixir, tu les as pas utilisés. T'étais à 10, donc t'as perdu 4. En tout cas, c'est continué. peut-être pas. En tout cas, ta défense du début, elle était magique. Ouais, c'est dommage qu'après, j'ai pas réussi à défendre. C'était la Night Witch qui a empêché ma méga garouille de tuer son bébé de rague. Ouais, exactement. C'est ça qui a fait la game. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il joue quand il nous a ? Ah bah, un petit GR ? Ça le dérange pas ? Moi, c'est que c'est ZQ alors. Après, je suis 6, ça doit être lui, ouais. Pareil, pour jouer du GR, bon. Ouais, ouais, ça, ouais. Ah, ouais. contre le GR, du coup, j'ai un bon match-up vu que j'ai des barbares. Exactement, exactement. Parce qu'il joue foudre sûrement en face, évidemment, pour ceux qui savent pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il est utilisé ? Ouais. Parce que tu es pas très gênant pour toi. Il va peut-être défendre à la Erosycle, une MG ou un BBDrag ici. Ok, BBDrag qui est joué. on va mettre une MG. On va jouer calmement pour l'instant. De toute façon, lui, il joue calmement aussi le match-up. Il va remettre une fournaise, là. Ah, on va... Ah, merde, j'ai raté. raté. Ouais. C'est pas grave, parce qu'au final, tu mets 216 dégâts quand même et il en mettra que 178. Ouais. Voilà. On mettra mineur. Ok, biuche. Ok, il a récupéré sa MG. Ok, il a son BBD en main, son GR, sa foudre et il a les squelettes en main. Ouais. Ok, il va squelettes. Après, son prochain play, il sera sûrement BBD, ce qu'elle a. Ou Foness, ouais, qu'il a récupéré. du coup, j'ai poison comme ça. Le petit dart, il tape quand même, il fait blue. ok, donc là, j'ai refond de map. C'est là où les choses vont commencer à se passer. Ouais, c'est ça qu'il fallait faire, parce que, du coup, il va essayer de mettre un BBD derrière. C'est ça, avec le bûche, etc. Bon, il connaît le match. Il est pané de l'année, plus il est quand il va. Oh, il a raté la bûche. Oh, ça, c'est bon, ça. Ton dart, il a pu faire tellement. meurt, 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 meurt. Ouais, il faut qu'il meurt, par contre. Oh, c'est au loup, ça. Ok, c'est bon. Il faut que tu c'est également le BBD. Le BBD meurt. Ok, ça va, il a re-raté sa bûche. Oh, et à droite, à droite, t'as apporté de poison de bûche. T'as apporté de poison de bûche. Merci de t'être cul. Oh, merci des bûches. C'était, sinon, il a bien joué, heureusement. Ouais, il fallait qu'il pêche. Et même avec la bûche, je pense que son GR aurait pas gratté assez. On peut voir que t'as beaucoup utilisé le Golem d'Elexir dans le match-up aussi. Ah oui, vachement. Ah ok, 11. Je l'ai même pas joué une seule fois, je crois. Non, non, pas une fois, c'est pour ça que j'ai dit ça. Il joue ou pas ? Ah si, c'est bon. Si, c'est bon, ok. Sorcier électrique, donc sorcier électrique, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça peut être un PK, un GR, un Zappi. Ouais, je sais pas. On va attendre de voir. En tout cas, un deck lourd, parce que lui, il prend pas le temps de jouer, il te laisse jouer. Ouais, Zappi. Ouais, Zappi, voilà. Ok, alors, cette fois, on va le gérer. Cette fois, on démonte Zappi. Très bien. Ok, donc, premier poison qui est utilisé. Petit coup de bat sur Zappi ? Ah non. Comme. Oh, 6 bat. J'adore cette nouvelle finale. Oh non. Et merci, et merci. Let's go. Oh le pauvre. Oh parfait. Oh là là. Oh là, il met bien. Ah, au moins, il a bûche. Oh, ok. Ouais, mais là, par contre, pour défendre, je sais pas comment il va faire. Ben non, parce qu'il n'a plus l'ascenseur de la nuit, il va à Electro Wizard sur ta MG, derrière. Ou BB Dragon sur ta MG. Ah, mais il a raté. Ouais, c'est mage. Ouais, bon, bah, nice. Bon, la MG va quand même mourir, mais... Oh, ouais, c'est la tour, quoi. Là, c'est la tour qui disparaît, c'est sûr. Donc, il repart en contre-pêche. Voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire avec le golem d'élixir. Ah, ouais. Et puis là, ton poison, il va faire tellement de value. Directement. Ok. D'accord. Pourquoi pas. Ouais, heureusement que tu joues de l'œuf là-dessus. ça aide aussi. Ouais, et puis sinon, j'allais sacrifier une night witch, quelque chose comme ça. Mais pêcheur, tu trolles. Fais prendre le golem d'élixir, pêcheur. Le poison un peu raté, bon, c'est pas grave. Ouais, il a prêchette. C'était pas trop mal de sa part, mais tu vas quand même faire de la value avec les barbares. Ouais, et puis de toute façon, après, j'ai eu la low tour. Oh, la gauche, t'as mis tellement cher. Ouais, c'est ça. Oh, ça ressemble le 12. On va pas aller trop vite, mais pour l'instant, ça sent bon le 12. En plus, t'as des sors, donc tu peux recycler, tu peux recycler le bûche, poison. Donc, faut pas mourir quand même. Et alors, ton Tarte, il a fait encore une fois, quelques dégâts. Ouais, GG. Et let's go, la bûche qui va toucher, la bûche ! Et la bûchette qui finit, inconnue, énorme joueur. Donc, vous avez vu l'erreur en face qu'il a fait sur le golem d'élixir, simplement, c'était rédhibitoire. Ça a été la tour qui était prise par inconnue. Et vous avez vu également inconnue, ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé son golem d'élixir s'écraser sur la tour en face, prendre la tour, il n'a pas plus push, il a fait comme il vous a dit, il a pris le temps. Il envoie sa troupe et il dit, ok, merci à tous d'avoir regardé et abonnez-vous sur la chaîne de Naxi.